C'est important pour nous parce que ça nous donne un partenariat qui va nous aider en hors de terrain. C'est sûr qu'on est associé avec le fonds, on ouvre les portes au Québec Inc. et ça pour nous c'est important aussi. Ils nous ont approché pour être impliqués dans le soccer. Comme vous le savez, le fonds est impliqué avec beaucoup de compagnies québécoises. Beaucoup de grandes compagnies québécoises comme Bombardier. Ils sont «just for laughs » aussi, «just pour lire ». Alors ils sont impliqués et ils voient le potentiel du soccer. Ils voulaient être impliqués dans le développement du soccer et pour nous c'était quelque chose qui nous a tirés. On a toujours dit que Montréal c'est une nouvelle événement et c'est exactement ce qu'on a fait. On a cinq événements au Stade Olympique qui s'en vient. On espère qu'après les cinq événements, les gens vont voir le type de soccer qu'on joue et ils vont me suivre au Stade Saputo. Alors aujourd'hui je suis très surpris mais très content et notre objectif de 58 000 plus, je pense qu'on peut l'atteindre et avec l'aide de tout le monde on va le faire. Absolument, absolument. Nous croyons que le soccer sera de plus en plus populaire en Amérique du Nord. Le fait de participer à une ligue comme celle de la MLS qui est un produit qui s'améliore d'année en année, qui a une belle façon de faire son marketing. On y croit vraiment et on pense que pour Montréal, pour le Québec, l'Impact sera un club favori des amateurs de sport. Une prudence qui a démontré au fil des années que l'Impact a su toujours prendre les bonnes décisions, mettre un bon produit sur le terrain, plusieurs championnats au fil des années. Une vision aussi qu'on partage au niveau du développement de l'équipe, de son intégration dans le tissu québécois aussi. Alors nous on pense que c'est une décision qui va faire que nos actionnaires à terme vont vraiment y trouver leur compte par une augmentation de la valeur de la franchise.